As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 ou d'avoir réfléchi énormément. Il suffit de prendre le livre le plus éloquent, c'est-à-dire le Coran. Et bien sûr, on prend le Coran, sur Ad 5, au verset 117, par exemple, Jésus alayhi salam dit « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Cette phrase-là, on la retrouve plusieurs fois dans le Coran. Ce verset-là, il prouve clairement à toute personne sainte d'esprit, et non pas ayant l'esprit saint des chrétiens, que Jésus alayhi salam n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus alayhi salam, il a dit « Adorez Allah », il n'a pas dit « Adorez moi ». Et ça, on le retrouve dans le Coran, c'est vrai, mais même dans les évangiles que possèdent les chrétiens. Matthieu, chapitre 4, au verset 10, Jésus alayhi salam dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Il n'a pas dit « Adorez moi ». Mais justement, Jésus, il adorait qui ? Matthieu 4, c'est bien, Jean 4, c'est mieux, Jean 4, 22, Jésus dit « Nous adorons ce que nous connaissons ». Mais il faut m'expliquer maintenant, comment peut-on adorer Jésus alors que Jésus adore autre que lui-même ? Jésus adore le Père et le Père n'est pas Jésus, et Jésus n'est pas le Père, selon les chrétiens. Jean 4, 22, plus 1, Jean 4, 23. Jésus continue « Les vrais adorateurs adoreront le Père ». Mais il y a une question qu'il faut poser là. Comment peut-on adorer Jésus alors que Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père ». Ça veut dire que si vous adorez Jésus, vous n'êtes pas des vrais adorateurs selon le Père, et donc vous êtes blâmés par Jésus, alayhisselam. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus n'a jamais demandé « Adorez-moi ». Donc respectez les paroles de Jésus. Je reprends le verset du Coran. « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Sous-entendant que le Seigneur de l'univers, ce n'est pas Jésus. « Mon Seigneur, ton Seigneur à toi qui écoutes, et le Seigneur de Jésus, et le Seigneur de toute la planète, il est unique, c'est le Créateur, Allah azzawajal. » Et ça, on le retrouve dans le Coran, c'est vrai, mais même dans Matthieu. Matthieu, chapitre 11, 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Non, mais c'est merveilleux. Ça ressemble beaucoup au premier verset du Coran. « Alhamdoulilah, rabbil alamin. » « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Autrement dit, ici, Jésus, il dit à peu près la même chose que le premier verset de la première sourate du Coran. J'ai cité Matthieu, c'est vrai, mais Jean, c'est encore mieux. Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais là, il faut m'expliquer un petit peu, s'il vous plaît. Comment peut-on considérer Jésus comme Dieu alors qu'il a dit « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu ? » Et attendez là, si Jésus est Dieu, vers qui il monte ?